quand j'ai le texte et que je sais que je dois le traduire j'ai qu'une envie en fait c'est d'avoir ma première version le plus vite possible je peux pas rester sur le premier chapitre les premières pages et les retravailler non, ce que je veux c'est arriver jusqu'au bout, après je fais une petite pause et après je m'y remets et je commence la première étape c'est vraiment un peu comme une sorte de course c'est un défi que je me mets à moi-même en combien de temps je vais y arriver en le faisant évidemment le mieux possible je travaille très souvent le soir, la nuit après ma journée normale je commence ma cité de traductrice et voilà mon but c'est de parier en fait à quelle date est-ce que j'aurai terminé la première version et la première version la première fois que je vais la retravailler ça va vraiment être en comparant phrases avec l'italien pour voir si je suis d'accord avec moi-même et après je vais mettre de côté le texte italien et je vais vraiment travailler sur le texte français les incohérences que j'ai pu mettre parce que par exemple j'ai calqué une expression italienne c'est un truc quand on parle plusieurs langues au bout d'un moment on sait plus j'arrête pas de par exemple de dire en français des expressions typiquement italiennes ou françaises même quand je parle à l'oral quand je vois coucou propres à ce que je dis je me suis dit et voilà j'ai encore fait de la traduction littérale donc je vérifie que j'ai pas fait ça dans un livre ça m'ennuirait ça m'amuse beaucoup quand je le fais à l'oral mais dans un livre j'assumerais pas d'avoir aussi autant d'inattention et donc ouais je vérifie d'abord la cohérence en fait est-ce que ça passe bien tout en français et puis après je le refais encore une fois encore une fois et oui j'aime bien parfois deux semaines sans regarder le livre pour l'oublier en fait parce que on est trop par coeur je connais aussi bien la version française qu'italienne je peux résister des passages donc je vois plus ce que je relis donc il faut souvent que je fasse des pauses de plusieurs jours où je vois rien du tout et après je recommence avec un regard d'oeuf et aussi très souvent j'appelle je fais l'option appel à un ami pour vérifier qu'il y a des trucs qui se disent ou pas qui sont choquants ou pas donc voilà ça peut être des amis ça peut être ma mère ça peut être mon copain je les appelle à l'aide je ne sais plus par les français aidez-moi je pense que non pas du tout la langue évidemment est importante on est bloqués à la case départ mais avant il faut maîtriser les mots maîtriser l'écriture le traducteur est aussi écrivain en fait et s'il n'a pas une sensibilité littéraire mais aussi une capacité à produire un texte littéraire je ne pense pas qu'il puisse rendre un texte d'ailleurs ça c'est vu très souvent beaucoup de traducteurs français depuis plusieurs siècles étaient avant tout des auteurs dans mon coin voilà c'est un truc que je fais depuis toujours donc j'ai cet amour c'est une question que je me pose souvent je pense que si on apprécie vraiment quelque chose on est plus à même de vraiment pénétrer derrière tous les mécanismes d'écriture qu'il y a eu derrière qui font pénétrer pour pouvoir les retranscrire en fait les réutiliser et donc apprécier le texte ça aide forcément le travail est plus agréable mais je pense que ça aide vraiment aussi dans la technique après si on déteste mais qu'on comprend parfaitement tout ce qu'il y a derrière peut-être qu'on peut le faire aussi mais en fait le traducteur il est aussi auteur quelque part et je vois pas un auteur écrire quelque chose qu'il déteste il y mettra pas la même verve donc non mais je pense qu'apprécier le texte c'est très important savoir où se placer en fait ce qui est très dur je passe ma vie à me remettre en question là-dessus il faut rester derrière l'écrivain en fait et pas se placer devant moi on m'avait prévenu oui il y a des traducteurs tu verras tu lis toutes leurs traductions d'auteurs différents tu retrouves le même style c'est pas normal du coup c'était bien avant que je commence qu'on m'avait dit ça c'était une traductrice qui m'avait partagé ça et ça m'est resté en tête je me disais oh là là faut pas qu'on je dois rester cachée et en fait c'est presque impossible parce que forcément nos idées elles ne sont personnelles quelqu'un d'autre aurait pu avoir d'autres idées pour traduire la même phrase mais oui c'est vraiment le fait de se dire oui moi je n'aurais pas dit comme l'auteur mais ce n'est pas mon livre donc ce n'est pas grave je ne le dis pas comme l'auteur et puis voilà mais des fois quand même il ne faut pas hésiter moi je ne le fais pas encore assez j'ai l'impression de quand même oser changer plus l'auteur pour mieux faire rentrer le texte dans la langue française dans la cohérence dans les attentes d'un lecteur et voilà voilà – Sous-titrage FR 2021